hello everyone welcome back to my china today videos is faq oui oui parce que je vis dans un pays qui est bilingue j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je reprends vos questions il ya de cela deux ou trois mois j'ai demandé en commentaire de me poser des questions et sur instagram de me poser des questions afin que je puisse vous faire une faq déjà que avant que je ne demande j'avais déjà des questions comme tu vis dans quel pays est ce que j'ai fait le ménage chaque jour dont j'avais déjà pas mal de questions je me suis dit donc vous me poser davantage de questions pour que je puisse vous faire une faq alors j'ai regroupé des questions là j'ai recopié pour pouvoir répondre au fur et à mesure j'espère que cette vidéo va vous plaît j'espère que je vais répondre bien à vos questions et c'est la première fois que j'ai fait une faq donc ne soyez pas trop sévère envers moi avant de continuer je souhaite dire merci à toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne merci à toutes les personnes qui commandent merci beaucoup vous soutenez et vous me motivez beaucoup à toutes les personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner là aïe t'as quoi est le problème abonnez vous vous venez tout le temps vous regardez vous regardez vous partez abonnez vous s'il vous plaît abonnez vous et à toutes les personnes qui regardent sans laisser un commentaire ne soyez pas timide laissez un commentaire dites quelque chose ça fait toujours plaisir de vous lire un commentaire dites ce que vous avez en pensée si la vidéo vous a plu faites moi savoir un commentaire si ça ne vous a pas fait moi savoir un commentaire dit quelque chose en commentaire c'est toujours bien ça permet d'améliorer ça permet de savoir ce que vous en pensez parce que ce que vous en pensez ça m'intéresse beaucoup donc sans plus tarder on va commencer à reprendre aux questions la première question c'est est ce que tu fais le ménage chez toi chaque jour oui je fais le ménage chez moi chaque jour même si je ne lave pas je fais le ménage même si c'est le minimum parce que la base du ménage chez moi c'est le rangement je dois mettre tout en ordre je dois tout classer même si je ne fais pas la poussière même si je ne lave pas le sol je fais le ménage parce qu'avec les enfants on est obligé elle va baisser quelque chose elle va déplacer ceci tu es obligé de remettre à notre sinon ça va très vite dans le bazar très très vite dans le bazar avec les petits enfants on est obligé de faire le ménage chaque jour donc même si c'est pas le ménage de fond même si c'est pas lavé le sol et sur les poussières et sur les vitres et ceci et c'est ça la base c'est de parler nettoyer les tables ranger ranger la cuisine fait le lit balayer le sol en fait c'est chaque jour même si c'est pas le commune c'est chaque jour voilà est-ce que ta machine à laver sèche aussi les vêtements non ma machine à laver ne sèche pas les vêtements c'est une des classes et mais automatique elle y sort très bien les vêtements et ne sèche pas pourquoi tu conserves les poissons sans les nettoyer je sais pas parce que parce que parce que voilà en fait je me suis rendu compte que quand je nettoie les poissons avant de mettre au congélateur après quand je cuisine ça a l'air un peu sec par contre quand je prends la poissonnerie je reviens je mets directement au congélateur c'est un peu ça gâte sa fraîcheur donc vous dites moi comment vous faites dites moi c'est ce que je fais en fait s'il y a des inconvénients si jamais elle désespère parmi vous dites moi faites moi savoir je suis curieuse de savoir la quatrième question c'est tu vis dans quel pays comme je vous ai dit au début de cette vidéo je vais dans un pays qui est bilingue je vis en afrique je vis en afrique centrale et en afrique centrale le seul pays qui est bilingue c'est le cameroun je vis au cameroun je vis dans la ville de yaoundé la capitale politique dans mon pays on parle français et anglais pour celles qui comprennent bien le français et qui n'écrivent qu'en anglais n'hésitez pas à me laisser un commentaire en anglais je vais je vais comprendre même si je parle pas beaucoup anglais dans quel pays avez-vous voyagé j'ai voyagé dans aucun pays j'ai vaché dans aucun pays pour l'instant je suis né au cameroun et depuis je suis au cameroun au cameroun même j'ai pas parcouru toutes les régions dont j'ai beaucoup pas parcouru au cameroun avant de sortir dans quel pays aimerez vous aller en afrique j'aimerais aller un coup d'ivoire et au sénégal en côte d'ivoire pour la danse et j'aime beaucoup danser à côté du vagin et le bac pour la danse en fait et l'accent ivoirien me plaît bien au sénégal c'est pour leur culture le fait qu'ils ont instauré le rolof comme l'âne ça me ça me plaît beaucoup franchement c'est comme si les sénégalais et leur culture ils sont vraiment vraiment attachés vraiment attaché à la culture du coup c'est c'est un pays ou un peuple que j'aimerais visiter voilà c'est dieu le veut dieu voilà si dieu le permet quel est votre parfum préféré quand je recoupais la question si je me disais que je vais me dire quoi et je déteste les odeurs qui sont bizarres du coup je sélectionne beaucoup les parfums et comme les meilleurs parfums sont des parfums qui sont chers je n'en ai pas beaucoup quand j'arrive sur le marché j'ai choisi les parfums doux fraîcheur en fait je regarde souvent les bois de parfum qui sont bleus là ou bien les sticks ce que le rouleau là avec le couvercle bleu je sens quand ça m'intéresse j'achète dans les grandes marques et tous les tous j'ai pas encore de moyens pour nous les acheter en plus c'est pas une trop grande priorité pour savoir j'espère avoir répondu à cette personne qui a posé cette question on va passer à la prochaine question quel est ton parcours scolaire genre de question si là tu sens que quand tu vas reprendre là après on va commencer à mesurer la qualité de ton français pardon je ne suis pas jean luc mélenchon je ne suis pas shakespeare ni moulin avec voilà j'ai eu un baccalauréat c'est un bts en maintenant des systèmes informatiques une licence en ingénierie des systèmes informatiques et réseaux et j'ai commencé un master en génie des réseaux et télécom malheureusement je n'ai pas terminé voilà voilà mon parcours aujourd'hui je suis maman ça me sert pour gérer mes enfants et gérer mon foyer bon mais parlant d'habillement quels sont tes looks préférés c'est vrai que dans les vidéos que je fais c'est beaucoup plus les vidéos de ménage entretien de la maison son foyer vie de maman et tout je suis pas vraiment sapé 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 donc je vous invite toujours à aller vous abonner à ma page instagram quand j'aurai un certain nombre d'abonnés je crois que ça va me motive à publier et quand je vais commencer à publier là bas vous verrez quel est mon lot préféré j'aime beaucoup les vestes premièrement parce que j'ai souvent trop froid j'ai régulièrement froid deuxièmement c'est très stylé pour moi la veste ville terminé l'habillement fait quand tu mènes une jupe ou un pantalon ou la peste et c'est ce qui vient fait la finition à mon avis j'aime bien les résidences à jour plus j'ai rôle pour moi dans de l'utile à l'agréable ou alors je me protège en étant stylé voilà qu'est ce que tu aimes fait quand tu es libre quand je suis libre et j'aime danser même quand je ne connais pas trop bien danser quand je suis je mets la musique et je me tue avec la danse bon la question suivante c'est quel est ton caractère là bas aussi il ya tellement de choses à dire je suis hyper protectrice je suis super protectrice très catégorique très catégorique pas assez sociable parce que les amis je les compte du bout de doigt en fait donc il ya tellement de choses à dire sur moi que s'il faut entre dans le caractère et fouillera donc ce qu'on peut retenir c'est que je suis passé social je suis pas très ouverte super j'ai personne qui arrive quelque part du coup de vie amie avec tout le monde non je suis assez réservé je prends du temps pour observer je prends du temps même vous dire un mot à la personne qui est à côté de moi et tout sauf si je suis vraiment perdu qu'il faut absolument que je pose une question donc je suis comme ça et faut savoir plus moi c'est vrai que chaque fois que je fais une vue que c'est le ménage c'est à la maison je n'ai pas mes lunettes je prends les lunettes je prends les lunettes je suis atteinte de l'hypermétropie donc à distance là je vois bien donc je serai rémé là je vais lire comme ça à distance je vois bien mais dès que tu te rapproches de moi je vois plus rien tu vois plus rien donc pour mieux travailler devant mon ordinateur et des périodes où les yeux ça se portait un peu très mal je suis obligé d'avoir les lunettes et des périodes où quand j'ai beaucoup mis les lunettes et qui a une une correction je peux travailler sans pendant une ou deux heures et après je les remets mais pour marcher avec comme ça j'ai vraiment de la peine à marcher avec mes lunettes parce que mes lunettes font l'inverse de ce que mes yeux font les lunettes qu'on me prescrit chaque fois qu'on renouvelle c'est que je ne vois plus bien à distance je vois maintenant proche du coup je suis juste tenté enlever les lunettes parce que je suis habitué à bien voir distance pas proche et quand la distance est flou chez moi je suis mal à l'aise du coup les lunettes là ça reste dans le sang jusqu'à ce que j'allume mon ordinateur donc voilà un peu c'est pour connaître de moi donc si on se voit et que vous passez à côté de moi je ne vous vois pas franchement dites nati je vais me tourner je ne vous ai pas vu parce que je ne fais pas la bonne dent comme c'est un pan souvent je passe à côté des gens je ne vois pas la prochaine question décrit ta ou tes meilleurs amis oh je viens de répondre je n'en ai pas beaucoup ma meilleure amie c'est celle qui peut me supporter voilà bon là ça fait partie des questions que j'avais regroupé sur un story instagram parce que sur instagram aussi j'ai posé des questions en story et j'ai eu quelques questions genre tu mesures quelle taille c'est une personne de petite taille as-tu confiance en toi c'est parce que des questions que j'ai regroupé sur instagram as-tu confiance en toi ça dépend des jours il ya des jours j'ai confiance en moi une autre question la l'eau vera est super amère comment tu fais pour que les enfants prennent ça l'histoire de la l'eau vera dans ma famille assez longue en fait ma fille est née elle a eu un problème quand elle a eu l'âge de 2 ans elle chauffait tout le temps elle faisait la fièvre régulièrement régulièrement chaque fois on l'amener chez le pédiatre il fait les examens c'est crp machin machin et taux et constatent toujours qu'elle allait les vues une fois deux fois trois fois quatre fois on a fait des examens approfondis tout ce que je me souviens c'est qu'il m'a dit arrête de donner le pain à cet enfant ne lui donne plus de pain plus de gâteaux plus de pâtisserie plus de bénis même si c'est fait à la maison qu'elle stoppe la farine on a doit arrêter avec la farine mais chaque fois que quelqu'un mangeait le pain et qu'on lui donnait un peu de pain le soin faisait la fièvre c'était direct le soin faisait la fièvre du coup c'est comme ça que j'ai intégré dans son déjeuner les conflits jusqu'à aujourd'hui on m'avait l'arrivée de la deuxième ce sont les conflits rares sont les jours je fais béni au gâteau mais avant d'arriver à aujourd'hui il y a eu ma marraine donc je lui ai dit voilà l'enfant ne mange pas le bain elle peut pas manger les gâteaux rien de tout ça le médecin a dit de stopper parce qu'elle allait les vues et elle fait l'allergie c'est ça quoi qu'il avait dit un mot comme ça j'ai oublié franchement elle m'a dit mais l'allôvera l'allôvera c'est quelque chose qui corrige beaucoup de problèmes de vente l'allôvera c'est quelque chose qui est très bien contre les lévures et même les différentes allergie qu'on fait par rapport au repas l'allôvera aide quand elle m'a dit ça j'ai dit je vais essayer donc quand elle a eu quatre ans alors j'ai commencé à lui dire si tu veux manger le pain mange l'allôvera mon bébé voilà l'allôvera pardon c'est pour ça quand je faisais les gâteaux à la maison je lui dis tu veux manger le gâteau tu manges le gâteau tu bois un verre d'allôver on est d'accord elle mange le gâteau et boit un verre que l'allôvera l'a aidé maintenant quand elle mange le pain le gâteau elle n'a pas de problème et c'est la raison pour laquelle je l'allôvera au frigo chez moi toutes les semaines dont les gens me demandent mais toi tu veux qu'on veut l'allôvera à chaque rue je bois avec les enfants du coup m'avait la petite elle s'est habituée aussi à boire même si c'est un peu en voyant sa grande se fait elle aussi elle s'est dit elle va boire donc c'est comme ça que c'est parti du coup c'est la condition pour manger les beignets les gâteaux en fait c'est ça et puis ça met beaucoup de problèmes mal de ventre même quand les enfants il sait pas une patte à l'école peuvent me manger le goûter de leurs camarades peuvent même ramasser quelque chose il met dans la bouche vraiment l'allôvera m'empêche d'avoir les maux de tête et être en pharmacie chaque jour voilà mon histoire avec l'allôvera c'est vraiment super mais si vous n'avez si vous n'êtes pas passé par ce dont je suis passé vraiment je sais que ça va être difficile de faire boire la l'allôvera aux enfants je sais que ça va être difficile mais courage vraiment courage essayer des méthodes non nous sommes les mamans on a toujours des petites piches là les petites techniques pour que les enfants cèdent donc beaucoup de courage à nous quel est ton animal préféré j'aime pas les animaux je sais pas je suis pas vivant dans la maison le chat déteste le chat le chien vraiment c'est dehors vous nous gardez je sais que en fond de mes vidéos vous suivez souvent le chien fait vous vous suivez souvent le chien à boire et donc le chien il ne vit pas dans la maison il est dehors il est dans sa cage c'est la nuit qu'il sort de sa cage et comme généralement c'est la nuit que je fais les voix offre quand les enfants dorment il arrive que on écoute le bruit du chien donc je vais j'aime pas j'ai pas d'animal préféré Non quel est ton artiste préféré en ce moment mon artiste préféré c'est la nigériane merci chez nous obn'na s'mor in the name odysert them because odysert arah-ge-hove floor all him let that f Come. Ta-da-da Ha-da-da-da-da-da-da non je ne sais pas chanter. Voilà mon artiste préféré pour le moment là-bas parce que elle a des paroles assez profondes en fait très très profondes Seigneur où serais-je sans toi ? Pour tout ce que tu as fait pour moi je te dis merci grâce à toi j'ai la joie une faveur sans limite d'ostérie quand elle chante je me retrouve voilà son artiste préféré mais c'est une chine ou au nigeria nouvelle est gagnée nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo session questions reponses j'espère qu'elle vous a plu j'espère que j'ai répondu à vos questions je m'attendais à plus de questions que ça vu que j'avais programmé vous fait cette faq mais voici toutes les questions que j'ai collecté entre les commentaires de youtube et les questions posées sur instagram donc merci d'être resté jusqu'à la fin merci de liker de partager de me laisser un mot en commentaire et portez vous bien on se dit à très prochainement pour une nouvelle vidéo baba merci 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 c'est merci merci Sous-titrage ST' 501 ...